On va faire comme la semaine dernière, c'est-à-dire aborder très vite des concepts très lourds en lâchement de temps en temps de vous filer une URL pour aller explorer des savoirs tout seuls parce que vous êtes des grands, vous pouvez tout à fait explorer des savoirs tout seuls, vous n'avez pas besoin de moi. Moi je me contente juste de tracer la carte, de dire voilà on est là, on est là, on est là et si vous voulez connaître cette région, allez y reconnaître d'autres, il y a un bouquin de les SIG. De toute façon, très objectivement, celui-là vous ne pouvez pas y échapper parce que les SIG, en dehors d'être une figure intellectuelle, je vous mets la tronche comme c'est pas clair, en dehors d'être une figure intellectuelle majeure aux Etats-Unis, à l'avantage d'être juriste, de très très haut niveau, il est prof à Harvard ou à Stanford, il a été le bras droit d'un juge dont j'ai oublié le nom qui est l'un des juges de la Cour suprême américain, il a écrit tout un tas de bouquins, il a conçu une forme de licence de protection juridique qui est une alternative aux droits d'auteur et qui est, contrairement à d'autres, un énorme succès, étonnant parce qu'elle est souple. Et très concrètement, dans les bouquins qu'il a écrits, il y en a deux qui sont fondamentaux, l'un qu'on abordera bien plus tard dans un trimestre qui s'appelle Culture Libre, et l'autre qui s'appelle Code is Law et qui, grosso modo, explique en quoi n'importe quel décideur dans un domaine juridique, à commenter par des députés, devrait avant tout comprendre le code de la loi. Parce que sinon, ils font d'énormes conneries et ils ne comprennent pas que, de toute façon, les phénomènes auxquels on assiste en ligne sont surdéterminés par un environnement technique bien avant la loi. Et il y a deux approches là-dedans, qui sont celles de l'Essig et celles d'un courant dans lequel je m'incrète un peu plus, qui est plus situé des écolos. Mais grosso modo, ça ne comprend rien. L'idée de fond, c'est que dans le cyberespace, le code c'est la loi. Et on va passer une bonne partie du cours à regarder en quoi ce code surdétermine des choses qui prennent, qui naissent en ligne et qui ensuite se répandent dans l'univers réel. Et on va terminer par une discussion sur la situation dans laquelle on est en France. Donc, l'Essig. Ce n'est pas à lire pour la prochaine histoire. Mais fondamentalement, c'est à fond sur votre liste de lecture. Et ça doit vraiment être lu dans l'année ou dans les deux ans qui viennent. Il n'y a pas d'urgence, mais vraiment, c'est un livre fondamental. Fondamental. On va juste lire un petit passage de l'introduction qui va vous situer le contexte. Donc, la thèse de base de l'Essig, c'est que le régulateur, qui profite le régulateur, et je vous rappelle, c'est un juriste de très haut niveau. Aujourd'hui, la grande lutte de l'Essig, c'est la corruption du système démocratique américain. Il a longtemps travaillé sur la protection des droits d'auteurs, ou l'éternité de protection des droits d'auteurs, mais c'est avant tout un juriste. C'est vraiment un juriste. Donc, il dit que dans le code à fonction de régulateur, et que ce qu'il entend par le code, c'est deux composants qui sont le software et le hardware, que vous connaissez plus ou moins intuitivement tous. Vous savez tous que dans un objet technologique, vous avez une partie matérielle, une partie software, c'est valable aussi bien pour une montre à force que pour un ordinateur, que pour l'horizon internet dans l'absolu. Il y a toujours une partie software et une partie hardware. Et ces deux dimensions forment vraiment une architecture dans laquelle prennent lieu des échanges humains, qui donnent lieu à du social, et les régulent au même type qu'une loi, et même bien plus fortement qu'une loi. Et les trucs qu'une loi dit illégale, vous pouvez le faire malgré tout. On a tous fumé des joints, pourtant c'est légal. Et la loi dit que c'est pas bien. Ça n'a jamais empêché personne de fumer des joints. S'il y a un code qui est interdit de faire un truc en ligne, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur à contourner. Impossible, mais beaucoup plus dur. Donc ce code ou cette architecture définit la manière dont on vit le cyber-effectif. C'est vraiment dans lequel des processus qui sont de l'ordre de l'interaction entre des êtres humains et des êtres humains se déroulent. Déterminer facilement de protéger sa vie privée ou de censurer la parole. C'est un élément fondamental. Fondamental. S'il y a une chose qui détermine la possibilité de protéger la vie privée et de censurer la parole en ligne, ça n'est absolument pas la loi. C'est le code. La loi ne peut rien. Absolument rien. Et si jamais les urluberlus venaient apprendre une loi qui touchait ces dimensions-là, il faudrait de toute façon qu'elle ait été cause pour le transformer en code de façon à ce que ça puisse être envisageable. Donc ce même code détermine si l'accès à l'information est global ou sectorisé et il a un impact sur qui peut voir quoi et sur ce qui est surveillé. Là déjà, à la fin des années 90, début des années 2000, l'EFIG a bien identifié deux forces qui aspirent à changer ce code, qui sont la censure et la surveillance, qui se traduisent techniquement par du code. Mais malgré tout, censure et surveillance. C'est les deux mamelles de ce qu'on est demain au couviendra comme étant de la démocratie. C'est vraiment essentiel. Il a identifié ces deux forces. Technologiquement, ce n'est pas très différent. Ce n'est pas nécessairement très différent. Ça peut, mais ce n'est pas obligé. Mais d'un point de vue conceptuel, il y a vraiment ces deux forces. Censure et surveillance. Évidemment, on reviendra sur la censure et surveillance. C'est dans son introduction. L'EFIG termine ce passage-là qui s'adresse à des juristes, à des politiques américains, qui est que quand on commence à comprendre la nature de ce code, comment ça fonctionne, un système de censure et de surveillance, on se rend compte que c'est le code qui régule le cyberespace. C'est absolument pas la loi. La loi ne peut absolument rien. La conclusion de l'EFIG, c'est qu'on devrait examiner l'architecture du cyberespace, qui est quand même à la base une très large partie du cours que l'on fait, de la même manière que nous devrions examiner plus seulement nos institutions, ce qui est aussi une bonne partie des cours qu'on fait à Sciences Po. Donc, on est totalement cohérents là-dessus. Donc, dans l'esprit de l'EFIG, c'est un code. Dans d'autres esprits, c'est un écosystème. Ça ne change pas grand-chose, grand-chose. Et vous allez revoir ce métaphore d'écosystème très régulièrement. Et c'est un écosystème qui est technologique et social. Et accessoirement commercial. Mais bon, à moins d'être vraiment très, très, très orienté d'un point de vue politique, quand même, le social a une importance au moins aussi grande que le commercial. Là, après, chacun m'oblule en fonction de ses opinions. Mais on ne peut pas éliminer le social de l'équation, ne serait-ce que parce que dans les usines, il faut des gugusses pour agiter les machines et que les usines, aujourd'hui, c'est des PC sur des open space. Donc, il y a besoin du social. Et l'impact sur le social est aujourd'hui beaucoup plus fort que l'impact qu'il y a eu sur l'économique, qui n'est pas lié déjà. L'impact d'Internet sur l'économique, vraiment, ce n'est pas lié déjà. L'impact sur le social est beaucoup, beaucoup plus important. Revenons sur les cils. La conclusion de son introduction, c'est que cette régulation est en train de changer. Il est acquissé il y a 10 ans. Je ne vous raconte pas l'état dans lequel on est aujourd'hui. Et que, du coup, le code du cyberespace aussi est en train de changer. Et au fur et à mesure que ce code change, il en va de même pour le cyberespace. Le cyberespace que vous avez connu vaguement, il y a 10 ans, pour les plus attentifs d'entre vous, était vraiment différent du cyberespace. Il n'y avait pas Facebook. Il n'y avait pas de Web2, il y a 10 ans. Je ne sais pas d'avoir des activités sociales. Il y avait plein d'outils qui permettait de le faire. C'était juste une petite élite, mais on avait les chats, les IRC. Tout ça, ça existait. Les forums, on en a parlé la semaine dernière, ça existe depuis les années 70. Ça existe depuis le fait que je suis né. Mais il n'y avait pas tous ces contenus de Web2 ou de plateformes sociales. Ça n'était pas du tout. En disant, ça a méchamment évolué. En disant qu'on a un milliard de individus sur Terre, on a deux milliards de individus qui sont connus à Internet, et il y a un milliard qui sont sortés. Aucune. C'est une rupture d'usage. Il n'y a aucune rupture technique. Il n'y a absolument aucune forme de rupture technique dans Web2. C'est exclusivement des ruptures d'usage, des propositions d'usage qui ont rencontré un objectif. Et toute l'histoire de Web2, ça n'est que ça. Et c'est la faillite du capitalisme à la française, au passage, petite remarque au passage, qui est que le Crédien pour Recherche, qui est l'un des instruments que l'État utilise pour stimuler l'innovation, est exclusivement orienté vers le développement de technologies par usage. Et c'est pour ça qu'il n'y a absolument aucun Facebook français. Et que, de toute façon, les conditions financières pour monter un Facebook français, c'est impossible. C'est absolument possible. Donc, les dix dernières années d'évolution de l'Internet, ou de création de richesses, pour être clair, sur Internet, sont liées à des innovations d'usage et ne pouvaient pas prendre financièrement et fiscalement place en France. Ce n'est pas possible. Heureusement, on rassure, il y avait une innovation ces dix dernières années qui a été strictement technologique, qui s'appelle le Deep Packet Inspection, sur lequel la France est championne du monde, parce qu'on a très, très lourdement financé cette innovation-là. Et sans cette technologie-là, aucune dictature de la planète aujourd'hui ne serait capable de tenir. Donc, on a su trouver des terrains sur lesquels la France est super bonne, et elle a su optimiser ce que certains appellent l'ingénierie financière de l'innovation. On peut voir ce qu'elle a favorisé. Mais la place de la France dans les technologies est loin d'être égligeable. C'est un acteur très, très, très important. Très, 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 très important. Mais pas sur les boules. Donc, par contre, si vous êtes radafi et que vous allez sauver aux situations, la France ne peut pas s'apprendre. Donc, aujourd'hui, le cyberespace est un lieu qui protège l'anonymat et la liberté d'expression, ainsi que l'autonomie des individus. Vous êtes tous à peu près en mesure de vous démerder. Il y a dix ans, vous auriez été beaucoup plus tous en mesure de vous démerder, mais encore aujourd'hui, vous êtes tous en mesure de vous démerder. Ça va être plus pénible pour certains que pour d'autres, mais vous pouvez tous à peu près vous démerder. Et, encore une fois, c'est assez avisant, il est en train de devenir un lieu qui rend l'anonymat plus difficile et l'expression moins libre. Et conclut par le fait qu'en plus de tout ça, ça fait une autonomie individuelle l'apanage des seuls experts. Et vous invite lourdement à faire le rapport entre autonomie individuelle et un concept beaucoup plus basique qui s'appelle liberté. Et je vous renvoie à vos cours de philo. J'imagine que l'essentiel d'entre vous a dû être être vraiment en philo. Sinon, vous ne seriez pas arrivés sur le cours à un moment ou à un autre. Vous vous laissez faire ce travail de votre côté. Mais vous voyez bien qu'il y a un évident rapport. Et pour tous ceux qui cherchent, encore, une voie pour comprendre en quoi il y a des gens qui s'excitent sur les libertés numériques. Là, vous avez une voie d'entrée très différente. Donc, on va arrêter là sur les sigues. Et vraiment, vraiment, j'insiste, il faut que vous lisiez le bouquin. C'est indispensable. Ce n'est pas pour la semaine prochaine, vraiment. Quand vous voulez. Mais il faut que vous lisiez le bouquin. Et on va s'arrêter sur qu'est-ce que c'est que ces experts qui, du coup, sont les seuls à pouvoir bénéficier d'un truc qui, théoriquement, est en tant que citoyen de démocratie, qui est donné à une France, qui est la liberté. En fait, sur Internet, pas du tout tout c'est beau. Mais pas du tout. En pratique, il existe une classe sociale supérieure aux autres qui s'appelle les néthocrates. Les néthocrates, c'est un terme qui a été inventé, qui est assez bien illustré par ce petit truc, joystex. C'est une publication comique très connue aux États-Unis, mais qui, malgré tout, exprime très très bien ce qui est en train de se passer. Donc, dans les années 90, le rédacteur de Wire dessine ce qu'il va nommer la néthocratie en faisant référence à la perception d'une classe supérieure, vont pouvoir répondre non pas sur ce qui fondait le pouvoir des classes précédentes et dominées, mais sur la maîtrise des technologies et la mise en réseau des compétences. Alors, la maîtrise des technologies, ça vous imaginez tous ce que ça peut être. Est-ce que vous en avez un que vous avez lu dans la classe ? Vous voyez bien la supériorité que ça nous donne. La mise en réseau, c'est bien pire que ça. Et ça n'a même pas besoin d'être des réseaux préétablis. Ça peut être complètement informel. Ça peut être opportuniste. Parf-parf-parf, les réseaux disparaissent. Et vraiment, ça peut niquer Ben Ali ou Moubarak. Donc, ce n'est pas du tout à prendre à la rigolade. Ça peut aussi bousiller des multinationales. On verra tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut vous niquer 15 milliards de dollars de valorisation d'une boîte comme Sony ou vous fusiller un initiateur. À la base, on peut apprécier un pouvoir politique et méchant. Évidemment, tout ça se décide par rapport à la classe bourgeoise qui est perçue en tout cas comme totalement sur le déclin dans sa capacité d'accéder au pouvoir. C'est qu'au final, si on fait une petite synthèse, dans l'histoire de l'humanité, on est passé d'un pouvoir qui arrive directement de Dieu. On est arrivé à un pouvoir qui était lié à l'élection de l'argent ou du capital. Et on arrive maintenant à un pouvoir qui est lié à la capacité de faire circuler les flux informationnels et de maîtriser les flux informationnels. Vous verrez qu'en fait, on est passé, à partir de Bretton Woods, sur une décorrélation entre la richesse réelle vers l'or et l'intérêt de la monnaie, et qu'en pratique, le réel chisme, le réel moment où ça ripé, le contrôle du pouvoir est appartenu aux gens qui savaient faire circuler des flux informationnels, il n'est pas vraiment des mythocrates, il est de la finance. Parce que l'étonne de la finance, c'est de maîtriser ces flux. Quand vous achetez du blé et que vous le revendez 25 millions plus tard, vous êtes tous conscients qu'on a à faire des flux d'informations, pas du blé. Ou du maïs, ou du quoi que ce soit. On est dans un mouvement depuis déjà plusieurs décennies qui fait que le pouvoir politique est de plus en plus dans les mains de ceux qui savent maîtriser ces flux informationnels. Juste, la finance, c'est de beaucoup d'aventure. Pas tellement. Aujourd'hui, on peut gagner énormément et perdre énormément en argent, en pouvoir, en n'importe quoi, en faisant circuler les infos et en maîtrisant ces flux de circulation d'informations et pas juste les flux d'informations financières. Voilà, tout ça, ça a été magnifiquement s'intrigué par le garçon, Alexander Bard, qui est un philosophe suédois. Donc, il a écrit le bouquin, pareil, vous ne pouvez pas y passer. Et vous n'êtes pas obligé de noter, ça sera en ligne, dès que ça fait un livre, au pire, ce soir, dans la nuit. Et vous n'êtes pas non plus obligé de le lire pour la semaine prochaine. Mais le lien, en l'occurrence, vous mettez un article. Celui-là, vous êtes gentil de vous le liser, parce que vous en avez pour un quart d'heure. Le bouquin, il est quand même assez épais. Donc, vous pouvez le lire plus tard, mais vraiment lisez-le. Parce qu'il est assez indispensable. Et surtout, c'est une bonne claque dans une espèce de vision utopique bisounours de gens qui s'imaginent que, grâce à Internet et la redistribution du pouvoir, on va tous être égaux et ça va être beau et c'est bien. C'est faux. L'être humain n'a pas changé sa nature. C'est par Internet qui va faire changer la nature profonde de l'être humain. Il y aura toujours des dominants et des dominés. Juste, ce ne sera plus les bourgeois. Ou en tout cas, à côté des bourgeois, il y aura une nouvelle classe, qui sera une éthocrate, qui en fait, elle est déjà. Et vous l'avez parfaitement identifié en plus. Donc, vous le savez très bien. Et très concrètement, si, pour rétablir une liaison hiérarchique entre moi et vous, vous adressiez à un putain de néthocrate, c'est que vous avez déjà parfaitement compris cette procuration du social. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Ça va être de plus en plus important. Voilà. On va passer à autre chose. Se speeder un peu. Non, ça va. Je vous parlais d'identité à l'heure de l'infermante. Et pour ça, je vais vous expliquer concrètement comment on s'aide d'outils techniques, futiles des VHS, n'importe quoi, pour se créer son identité, c'est parti, on ne va pas, je ne veux pas vous faire piager, et comment ça a méchèrement évolué entre la génération qui est actuellement à 15-16 ans et ma génération, qui typiquement sont les enfants des fameux baby-boomers, qui, moi, je suis dans une génération intermédiaire, on n'a pas du tout le pouvoir. La génération d'avant est elle encore très, 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 très différente. Et la génération qui va suivre, qui vous suit juste derrière, est infiniment plus différente encore. Donc, comment est-ce que Internet a impacté la création d'identité ? Imaginez-vous, juste des fins, sur Internet, personne ne sait que vous êtes un chien, vous n'avez pas idée, si, peut-être, vous avez des idées, à quel point c'est vrai, que sur Internet, tout ce qui constitue votre personnalité, que vous pouvez décrire sous forme informationnelle. Tout ça, vous pouvez jouer avec. Comment est-ce qu'un être humain se développe et devient un adulte à l'heure où on a de ces outils dans les mains ? Et ce que j'essaie de faire mesurer, c'est le contraste qu'il y a entre un autre être humain, la renouvelance, c'est le propre, qui, malgré tout, s'est développé, a grandi à une autre époque, donc il n'y avait pas du tout ces outils. On va voir, par un travail d'exemple très précis, en quoi ça peut violemment affecter l'identité, le social. On va remonter en 2003. On va aller voir un truc que la plupart de vous connaissent ou en ont entendu parler. Il s'appelle 4chan. Alors, 4chan, très rapidement, 18 millions de visiteurs, 730 millions de pages vues par mois. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent de Rue 89, Le Figaro, Le Monde et Libérations, mis bout à bout, en imaginant qu'il n'y ait pas de doublance. Évidemment, les lecteurs de Rue 89 vont aussi lire Le Monde, donc la réalité, c'est que c'est bien supérieur à ça, en puissant de frapper. Le principe est très con, on s'exprime essentiellement avec des images. La norme est de s'exprimer de façon totalement anonyme. On est identifié comme étant anonymous. Et l'expression, l'unité, le billet, l'appelait ça comme vous voulez, est accumulée d'un numéro unique. Et la norme, vraiment, c'est d'utiliser à fond l'image pour déjeunir. Dans la mesure où ces trucs sont devenus très vite totalement internationaux, l'anglais a fait office d'espéranto, mais essentiellement, c'est essentiellement resserré sur les images, parce que ça, il n'y a pas vraiment besoin de mettre beaucoup de mots, ou alors très simple. Donc c'est l'image, en tant que telle, qui est devenue l'élément de langage, et qui est devenu l'élément atomique, on va voir ça tout de suite. C'est gigantesque, mais absolument gigantesque. Il y a plein d'anéthodes rigolotes sur le mec qui a monté 4chan et qui s'est retrouvé à l'âge de 17 ans à gérer l'indécité et plus de trafic de la planète dans la cave de ses parents, parce qu'il avait juste oublié qu'il fallait un modèle économique. Et en même temps, comment l'imaginer ? Et de 4chan sont sortis des tonnes et des tonnes et des tonnes de fausses qui sont votre quotidien aujourd'hui, comme les lolcats, Rickroll, mais aussi les mèmes, qui sont ces éléments de langage unitaire, transculturel, inventés par une communauté transnationale et multiculturelle, et que l'on peut retrouver aux 4 coins de la planète, mais vraiment aux 4 coins de la planète. On parle aussi bien au Maroc qu'au Japon, qu'au fin front de la Chine, en France, aux Etats-Unis, en Amérique du Sud, et vous trouverez les mêmes expressions, les mêmes façons de raconter une histoire, en s'appuyant sur ces éléments qui sont les mêmes. Éventuellement, il y a des langues différentes, mais fondamentalement, je vous emmène, on va prendre le temps de regarder ça en profondeur dans un prochain cours, mais je peux vous montrer les mêmes écrits en langue arabe, vous allez parfaitement comprendre, même si vous ne lisez pas de l'arabe, ou en chinois, vous allez parfaitement comprendre, et en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on a affaire à la constitution collective et la création collective d'un espéranto. Ça date de 2007, on a dû apparaître les premiers mêmes en 2007. Donc là, vous êtes sur un film très très récent, qui a à peine 5 ans, qui est concrètement la constitution de, comme il faut reconnaître, c'est une base idéogramme pour une langue universelle et partagée par une génération tout entière. C'est incroyablement puissant. Alors ça prend la porte du coup d'économie, mais il y a vraiment la construction d'une langue commune. On a très clairement l'apparition d'un système idéogramme partagé par la terre entière, par toute une génération, qui peut, grâce à ça, raconter sa vie. On n'en est pas à écrire des programmes philosophiques, mais très objectivement, qui peut imaginer qu'au tout début des idéogrammes chinois, on a déjà été écrire son souci ? Il y a des étapes. Et là, en 5 ans, on est à un alphabet de plusieurs centaines de caractères qui peut déjà vous permettre d'écrire des tonnes de trucs. Des tonnes et des tonnes de trucs. Et la constitution, l'apparition d'un idéogramme au sens lui-même est très simple. Il y avait une image qui bote, et puis à un moment, elle est reprise dans une espèce de peau commune. Autre chose qui est née, et que vous connaissez tous, de ce forum for Chan, c'est Anonymous. C'est-à-dire qu'à force d'avoir l'anonymat comme norme dans une conversation, est né ce fameux personnage. Alors là, vous avez moultes lectures là-dessus, il y a énormément de conneries là-dessus, mais c'est toujours ici que ce truc-là est clairement lié à l'existence d'un système d'interaction sociale basé sur l'anonymat et l'image. C'est aussi pour ça que c'est un feu qui transcende très très lentement les frontières Anonymous. Ça n'a pas vraiment le sens d'avoir un Anonymous français par rapport à un Anonymous belge, et ça a des conséquences absolument spectaculaires. Si vous voulez avoir un peu plus chiadé dans le terme d'analyse, il y a le MIT et ça, c'est une étude scientifique pas mal du tout des conséquences de l'anonymat et du caractère SMR, parce que l'autre dimension dans 4chan, c'est que les billets donnent lieu à des conversations, des répliques, et une fois que plus personne ne réplique, petit à petit, au bout d'un certain temps, le billet meurt. Il n'y a pas d'archive. Donc quelque part, vous pouvez poster n'importe quelle connerie, parce que de toute façon, il n'y aura pas d'archive. Et en plus, vous êtes anonyme, vous ne pouvez pas se lâcher. Et vraiment, il y a des moments où ça se lâche, mais grave. Donc, positif, négatif, peu importe, ça se lâche. Parce que très concrètement, vous ne savez pas qui vous êtes, c'est parce que vous êtes un homme, une femme, américain, un zandé, machin, on ne sait rien. Vous êtes totalement anonyme. Et vous conversez avec une quantité paraméneuse de gens. Les conséquences de tout ça sont donc absolument spectaculaires. Ça, c'est le lycée Bourguiba, Tunis, le 8 janvier 2011, en pleine révolution tunisienne. Tous les lycées, toutes les universités tunisiennes, et Dieu sait qu'il n'y en a un paquet en Tunisie, étaient dans cette situation-là. La méthode, qu'a choisi la jeune population tunisienne, mais c'est presque un pléonasme, pour lutter contre ce gouvernement et pour faire entendre sa voix politique, elle est sortie de là aussi. Ça, c'est Madrid. Quelques mois plus tard. Et ça, pour ceux qui ont un peu voyagé, vous reconnaissez certainement les arbres derrière, c'est Wall Street. On peut commencer à parler de conséquences lourdes. Très, très lourdes. Et là, vraiment, vous mesureriez à quel point l'invention d'un mode d'interaction sociale basé sur l'image et l'anonymat à peu près 8 ans avant ça est en voie. Il y a une conséquence. On va aborder la façon dont se constitue une identité aujourd'hui dans le monde contemporain. Je vous préviens de l'avoir adécu. Parce que fondamentalement, l'identité sexuelle est en quelque chose, je pense, que tous se référaient à notre identité sexuelle. En plus, vous avez un immense avantage. C'est que c'est tout frais. Vous l'êtes constitué ces dernières années. Et donc, vous allez pouvoir très facilement, non seulement vous rappeler à vous soutenir, mais mesurer à quel point vous avez, par rapport à des gens comme moi, que ce n'est pas si vieux, finalement, un écart n'est absolument pas. Absolument pas. Quand moi, j'étais gosse, que j'avais 13-14 ans et que je découvrais la sexualité, la réponse était ça. Et surtout, la pornographie à laquelle je pouvais avoir accès sous trop de difficultés, c'est ça. C'est-à-dire que le marchand de journaux, pour parler concrètement, il y a même 14 ans qui vient acheter Playboy, c'est germain, c'est quoi. S'il était cool, hein. Je pense que si j'avais vécu en province, peut-être que ça n'aurait pas été aussi cool, mais. Gros sommaire, gros, la situation a été que soit le marchand de journaux me laissait très concrètement acheter Playboy, soit dans le pire des cas, mon père me l'achetait, dans une espèce de complicité maternelle, machin, et j'avais accès à ça. À l'époque, les femmes n'étaient pas fantastiques. Les femmes pouvaient tout à fait avoir une main, les plus de la raison, qu'il y a quoi que ce soit. Un bonnet B était quelque chose de parfaitement charmant, et c'était la mode des broches chimiques. Qui plusait l'épilation et qui était fausse, c'était totalement inconnu, parfaitement impédié. Bon, ça, ça a un peu évolué, aujourd'hui, méchamment l'évolué, finalement. Ceci dit, je n'ai pas vécu non plus dans le monde des pires de l'ours. Vous n'imaginez pas un instant qu'il y a une fantastique libération des mœurs entre une bonne époque et la vôtre, bien au contraire, parce que, exactement à la même époque, à quelques centaines de bornes, dans un pays comme la Hollande, on trouvait ça. Ça, c'est Sabentine. C'est une boîte de production de porno hollandaise qui existe toujours aujourd'hui. C'est un acteur qui a à peu près la taille de Marc Torcel, en termes de surface financière, qui est apparu à la fin de l'année 70, depuis les années 80, qui nous s'appelle Sabentine, et comme son nom l'indique, qui, à l'époque, mettait en scène des filles et des garçons de 14, 15, 16 ans. Parfaitement légal dans la juridiction. Absolument légal. Je crois qu'à l'époque, c'était 14 ou 15 ans, je ne sais plus, mais grosso modo, la maturité sexuelle était légalement légale. La maturité sexuelle était grosso modo 14 ou 15 ans, et que, par montage juridique, ça faisait que, concrètement, on pouvait être acteur dans un porno à 14 ou 15 ans. Et que, comme il y avait un public, forcément, ça produisait. Et Sabentine a eu une vie d'entreprise fructueuse, qui fait que, grosso modo, Sabentine est arrivé comme un acteur important de la production pornographique, jusque dans les années 90, où Internet est arrivé. Ils ont mis leur catalogue en ligne. Les Hollandais sont très, très en avance sur les usages Internet. Et puis, en fait, ils ont eu des Américains et des associations de défense de la famille américaine qui ont fait avéter sur ABC et qui ont bien, attendez quoi, s'entendez, on va vous faire un méga-lobbing de la mort et que vous allez changer vos putains de voies et faire en sorte que, avant 18 ans, comme aux États-Unis, la sexualité, ça n'utilise pas. C'est aussi simple que ça. Ça a été fait en l'espace de deux ou trois ans, un processus juridique de lobbying entre les États-Unis et la Hollande. Saventine a commencé plutôt que de faire tourner des gamines de 14 ans, 15 ans, a plutôt cassé des gamines de 18 ans et 3 jours qui avaient l'air vraiment jeunes. On en avait un maintenant ici. Et a continué son business. Ça n'a pas eu tout aussi. Ça s'est bien passé. Mais il faut être conscient que quand moi, j'avais 13 ans, un enfant de 13 ans était un objet de désir sexuel. Tout à fait admis. Ça ne choquait pas grand monde. André Gilles était pédophile. Charles Srenet était pédophile. Ça n'a interrogé personne. Lisez les lettres de Flaubert qui racontent ses voyages en Égypte. Il recommande à ses amis d'aller s'attaquer à un petit garçon parce que c'est vraiment partie de la culture, quoi. Découverte culturelle. Donc la notion de qu'est-ce que la pédophilie, machin, est radicalement changée. Revenons en 2012. Aujourd'hui, on en est à ce stade. On a Fifty Shades of Grey qui est ni plus ni moins qu'un port d'autre transformé en roman. En attendant que l'inverse se produise. Tu ne connais pas Fifty Shades of Grey ? Non. Acheter. Alors, ce n'est pas en train d'occupe pro, il faut que je le recommande. C'est en tant que... Si tu as vraiment envie de comprendre comment fonctionne ce film aujourd'hui, achète Fifty Shades of Grey. C'est grosso modo la même chose qu'un type porno mais en roman. Donc tu déplaces un contenu qui auparavant était contingenté comme attention, c'est du porno, socialement, tu le mets en veilleuse, tout le monde. Encore ça, même. Socialement, tu le mets en veilleuse et machin et bon. Et là, tu le mets dans la catégorie d'un livre et tu l'as à la snac. Et pouf ! C'est une best-seller internationale. Le petit Harry Potter. Pas le même contenu que Harry Potter, mais les mêmes chiffres devant. Avec adaptation cinéma. On en vient par ce garçon qui s'appelle Brian Rothstein que vous connaissez très probablement qui est une star du porno américaine mais qui a cette caractéristique incroyable qu'il est dans les cinq personnalités les plus populaires auprès des adolescents américaines. C'est-à-dire que si vous faites un sondage aux Etats-Unis et que vous interrogez les filles de 13 à 17 ans et que vous leur dites c'est qu'ils vont préférer vous allez trouver Justin Bieber ou vous allez trouver James. Son nom de sel c'est James. Vraiment c'est Brian Rothstein mais on s'en fout. Sa caractéristique c'est que c'est un acteur de porno qui n'est pas super impressionnant. Donc très concrètement il n'a pas « te fout » à toi les boules. Contre un bras de cul. Que je ne l'aimerais pas parce que je connais certaines formes. Et donc du coup il devient extrêmement populaire. c'est-à-dire que vis-à-vis des gamins de 13 ans il est mignon il est mignon il y a tout un tas non mais il y en a tout un tas il n'y a pas de problème. Mais très concrètement le fait que la norme pour une adolescente américaine ça soit de fantasmer sur un acteur de porno il assure que à mes yeux moi qui ai 42 ans juste ça il y a 2-3 semaines il a eu le droit à la double page de Mazaroc il a eu le droit à un rapportage en radio tout ça et on est très concrètement s'il rentre dans les arroches radiaires c'est pas parce qu'il faudrait plus le parti d'un coup un coup de foudre c'est tout simplement qu'on est en train de lancer un premier parce que c'est lui qui va faire l'adaptation au cinéma de ce qui est Shakespeare et qu'ils ont décidé de ne pas en faire un porno et qu'ils sont en train de réfléchir à la façon de ne pas en faire un porno parce que je ne vois pas très bien ce qu'on peut faire d'autre avec celui-là qui fera un très bon porno mais visiblement il vise un peu qu'il ne soit pas interdit au moins de 18 ans vu que le public il n'a pas 18 ans donc on ne peut pas faire un porno sinon ils n'auront pas le droit d'aller voir le film et ça sera un flotte commercial ils sont dans la merde au niveau des scénaristes mais ils ont un très bon scénario ils vont s'en sortir autre phénomène très rigolo le sexting vous avez tous des smartphones des téléphones des appareils divers et variés des webcams sur vos ordinateurs et des partenaires sexuels et voilà ce qui se passe dans le monde actuel aucune étude sérieuse en France mais on peut imaginer qu'il n'est pas une grosse france avec les Etats-Unis 30% des adolescents s'échangent de l'autoproduction pornographique c'est pas qu'à génération pour moi c'est fou mais moi je suis un vieux pour moi c'est absolument dingue mais moi je suis un vieux honnêtement tout indique que c'est la même chose en France alors légalement le consentement est une notion légale et à 13 ans il n'y a pas de réponse à ta question et je m'en sors comme ça parce que j'en sais rien j'en sais rien je sais pas j'ai pas d'enfant et j'imagine dans la situation je pourrais avoir une fille de 13 ans j'ai l'âge d'avoir une fille de 13 ans et putain si j'avais une fille et j'ai des potes qui ont des filles de 13 ans et putain j'assure que vraiment mais bien sûr mais bien sûr bien sûr le droit ça dépend de la juridiction les Etats-Unis en France très sincèrement tu peux rentrer dans des zones du droit très bizarroïdes dépendant de la bonne volonté d'un juge mais pas pour longtemps parce que tu vas voir alors pour ceux qui t'intéressent vraiment au sexting il y a une étude très sérieuse de Pew Internet Autre chose très très performante ça c'est les abréviations vous connaissez tous LOL LATOVLAF WTF WTF tout ce que ça voilà quelles sont les abréviations les plus couramment utilisées dans des échanges à base de texto sur ce type d'activité là aussi excusez-moi mais quand j'avais cet âge j'avais pas du tout ce genre de mise en oui bien sûr tu vas l'avoir là on n'est pas sur la sociologie on est sur l'identité c'est-à-dire que très concrètement très concrètement ce que ça traduit ça c'est une analyse statistique avec des volumes c'est pas c'est une travail purement sans musique c'est qu'on a appris et anonymisé des milliards de SMS on les a passés dans les moulinettes de façon à statistiquement voir dans le cadre du sexting quelles sont les abréviations les plus utilisées donc c'est vraiment l'élégal d'un algorithme il se trouve que en numéro 10 il y a un mot qui signifie vite ce qui n'est vraiment pas très étonnant en numéro 14 il y a un mot qui s'appelle fuck buddy qui dans ma génération était quelque chose qui était plutôt de l'ordre de l'arrivée dans l'âge à mais certainement pas à l'adolescence en numéro 20 il y a I A Y M qui est I am no master alors là très clairement quand moi j'étais adolescent on ne pouvait pas dire tout à ça on attendait d'être adulte et puis il y a tout un tas d'éléments de mise en contexte du genre mes parents sont en train d'écouter tout un tas de I love female ou male dominance à 14 ans c'est quand même étonnant normalement on attend un peu alors racontez à ça qu'entre temps ce truc est devenu absolument courant vous en avez tous sous la face quasiment tous je ne sais pas si ton Samsung en a mais donc Asus oui donc voilà vous êtes tous équipés avec un pic chaud à la maison tous qui plus est les technologies sont de plus en plus chiadées le facteur d'image du dernier iPhone est une merveille et les prochaines générations sont encore mieux il n'y a même pas besoin de vous emmerder à faire le lightning ça prend des vidéos et des images très très décentes mais va être un éclairage pour lui ce qui fait qu'avec vraiment très très peu d'investissement vous avez un studio télé à la maison et vous pouvez faire ce que vous voyez évidemment vous pouvez planquer votre identité il n'y a aucun souci vous pouvez et adopter ces règles de changement d'identité changement de contexte et avoir un studio à la maison et après sky's the limit ou plutôt imagination's the limit vous pouvez trouver vous vous doutez que dans la mesure où il y a 30% 30% de la jeunesse américaine qui pratique ce jeu il y a un nombre de fuites absolument considérable ne serait-ce que ah Kevin m'a largué salaud je vais mettre sa vidéo en ligne qui fait que tout d'un coup vous avez une vidéo de Kevin en train de se parler et Kevin affalant et ça ça intéresse un public bien particulier au point que concrètement ça fait couler toute forme de production professionnelle de pédopornographie c'est-à-dire qu'on a une telle concurrence des amateurs tous les studios ont coulé ça n'empêche pas qu'il y a des échanges en compte du pédopornographique mais s'il n'y a plus de production on ne peut pas faire face à un tel défraiement des productions amateurs vous voyez l'échange l'époque est quand même méchamment changée pour essayer de voir très concrètement comment ça se traduit on va se plonger dans un site qui apparaît en 2007 qui s'appelle Summler qui connaît Summler aujourd'hui ah oui quand même donc rapidement Summler 50 millions de blogs 9 langues disponibles une croissance absolument dame dans le monde 1500% de croissance l'année dernière rien qu'en France 450% de croissance essentiellement utilisée par des femmes essentiellement parce que ce genre de truc c'est un blog d'image donc grosso modo c'est un blog où la norme c'est de s'exprimer en collectionnant d'images c'est pour les collectionneurs d'images et des gens qui vont raconter leur vie avec des images qu'ils produisent ou raconter leurs humeurs ou leurs envies ou leurs goûts à travers des images qui collectionnent c'est vraiment un usage éliminant en termes de classe d'âge c'est utilisé partout c'est les classes d'âge y compris les fameuses adolescents qui nous intéressent et ça sert effectivement à ça c'est-à-dire que là on a affaire à quelqu'un qui adore la mode donc qui va collectionner des photos aller un peu à la sartorialiste pour ceux qui connaissent le sartorialiste c'est le même concept qu'un sartorialiste sauf que le mec ou la nana qui fait ça a pas forcément le même oeil mais qu'on somme d'autilisé c'est-à-dire que quelqu'un qui se balade avec un appareil photo et qui prend des trucs qui lui semblent inspirants pour la mode dans la rue de façon à se collectionner des silhouettes qui l'intéressent et ça c'est vraiment la base du travail d'un styliste dans la mode c'est la base de la base de la base c'est bien gentil de dire je suis inspiré par la rue tout ça mais en général ça passe par un vrai processus de création qui passe par photos de collectionner photos et aujourd'hui je les partage et je partage de temps en temps des petits photos il y a un poste de Marc Jacob mais essentiellement je partage des tenues qui vont mêler dans mon processus créatif ou je partage parce que je suis architecte des images qui représentent des éléments architecturaux des décorations qui m'inspirent pour travailler sur mon architecture ou je suis designer et pareil machin et vous avez 50 millions de blogs qui font ce genre de trucs 50 millions c'est ça il y en a plein d'autres Fumler il est l'un des plus connus si vous avez connu de Pinterest il y en a des tonnes des tonnes de même que Forcham il y en a des milliers qui fonctionnent sur le modèle de Forcham donc ces petits machins sont issus de la documentation officielle de Fumler selon Fumler 50% des milliers sont faits en images il n'y a aucune raison de qu'il manque là-dessus en général ils sont tagués ce qui est du pain béni parce que ça permet de faire des liens entre blogs et donc de traverser des univers de façon horizontale plutôt que d'avoir des silos on reviendra sur ce genre de contexte et c'est vraiment intéressant et selon Fumler il y a les 10 usages les plus populaires c'est de faire du lol de collectionner des gifs animés de parler de mode de vintage d'art de paysage d'un niveau d'illustration de maquillage il y a il se fout de nature parce que comme toute nouvelle technologie le premier usage c'est plus nous ne l'aurons pas si le BHS a marché c'est grâce au porno et certainement pas du cinéma bien sûr bien sûr mais tu ne vas pas l'afficher dans les documentations comme pour elle que du truc mais c'est ça en faisant ça ne gêne pas mais il en est à un stade il a tous les producteurs de matériel pornographique qui grosso modo le porno ça a évolué mais la norme aujourd'hui c'est la séquence il est vite fait bien fait pas cher où tu as un ou deux caméramans qui sont en train de tournicoter autour de la scène et un photographe qui aussi foutent en permanence dans la scène les photos produites à l'occasion ne sont pas commercialisées mais servent de matériaux de promotion pour ensuite acheter la scène sur un système online avec du micro-pélon c'est ça le modèle économique avec un décalage violent vers le porno niche là où avant c'était le porno mainstream parce que le porno mainstream vous allez sur l'opératé vous l'avez gratos ou sur Youporn ou sur machin par contre si vous allez dans le porno niche ça va vite 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 être beaucoup plus simple de peigner 5 euros pour avoir Dieu sait quelle perversion que de le chercher à la main vous en avez pour des heures et des heures vous savez que ça c'est à dire que toute l'industrie du porno passe son temps à injecter des contenus à des fins de collection des autres et grosso modo ils font ça pour ensuite faire des biens vers leur style de vente du genre tu cliques sur la photo de Sambler avec la fille à poil et hop tu accèdes au film où tu peux éventuellement voir plus et ça se coûte de dollars donc c'est un gros générateur de business pour l'industrie du porno grosso modo l'industrie du porno 15 milliards de dollars de chiffres d'affaires sur le territoire américain une cinquantaine au niveau mondial c'est vraiment gros vraiment vraiment gros et c'est des gens très 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 malins c'est le point du tout enfin ça dépend de quel point du tube tu vois du point du consommateur oui c'est très très mal du point du production absolument pas c'est des énormes consortiums pour l'essentiel américain et quelques petits acteurs mais ça reste dans ça et c'est des gens qui ont bien compris qu'eux ils n'allaient pas pouvoir s'il y a des malaises à des députés pour faire lire des voix sur mesure et donc il fallait s'adapter au monde du numérique et ils sont méchamment bien adaptés ils ont inventé l'affiliation que j'aurais un concept marketing absolument banal ça vient du porno la curation de contenu qui est un concept avec lequel les spécialistes de team marketing se vendent depuis quelques années ça vient du porno et très concrètement ce que vous voyez dans le sommeleur c'est des us qui injectent massivement du contenu avec des liens d'affiliation à des fins de mobilisation de communautés en ligne de façon à ce qu'elle fasse la curation de contenu qui au passage leur fait leurs études marketing parce que si dans votre gamme de porno vous avez par exemple un des livres qui sont les bas et les salons de l'huile on va pas aller trop trop dans le niche on prend on est dans le cadre d'une institution pédagogique donc on va rester sur un truc très très soft imaginons que votre délire ce soit les bas et les talons de l'huile c'est super important parce que moi mon métier c'est de produire du porno de voir quelle est la masse de population à qui je peux vendre cette typologie de produit comment est-ce que je fais des sondages des machins ou juste avec des tonnes et des tonnes et des tonnes de contenu et je mets en place des outils qui me permettent de voir qu'effectivement il y a un paquet de gens qui agressent des trucs complètement sans fait sur les bas et les talons de l'huile et donc je peux estimer quand même qu'il y a un marché qui est de telle dimension et que non ce film là je vais le commercialiser à tel prix donc je suis totalement dépendant de ça pour mon marketing c'est siphon et ça vous donne l'étendue du décalage qu'il y a entre le marketing de gens intelligents aujourd'hui avec l'OMS et le marketing de Bebe qui sont contents d'essayer d'intégrer le numérique dans leur stratégie marketing et que ça donne bien gagner un iPad sur ma page fan le porno qui est vraiment à 10 ans d'avance sur la façon de faire du marketing mais bon ce n'est pas ce qui nous intéresse en l'occurrence ce qui nous intéresse c'est ça Lucie, 19 ans anglaise qui « It's fine to admit that sex is normal and amazing » qui qui ment et qui collectionne tout un tas d'images vous évidemment censurez les mais vous pourrez tout à fait décharger le PDF et à l'intérieur du PDF retirer les caches je vous passerai par une ethocratie pour faire ça de savoir que c'est l'original et donc Lucie 19 ans nous explique ses goûts sexuels évidemment il n'y a personne officiellement un coût de 18 ans et je pense que les gamins ne sont pas idiots ils s'attement tiennent et Lucie ce qui est le plus étonnant avec Lucie outre le fait qu'effectivement elle aime bien les mecs en postage et talent anglais c'est très original c'est que Lucie ne se cache pas particulièrement c'est-à-dire que tu sais qu'elle est anglaise qu'elle a 19 ans qu'elle a 7-7 elle ne cherche pas à cacher son identité Lucie elle ne te donne pas non plus son adresse ou son ami il ne faut pas déconner mais elle ne cherche pas à cacher son identité contrairement à celle-là dont on sait uniquement qu'elle a 20 ans et que c'est une femme et qu'elle a un petit ami dont d'ailleurs elle parle à des étrangers total parce qu'une des fonctions ressemblure c'est que tu peux poser une question à ceux qui détiennent le blog qui est anonyme ou pas et ta question tu peux la poser de façon anonyme ou pas donc très concrètement elle a des mecs ou des femmes qui posent des questions sur sa vie sexuelle sur son blog de cul et elle y répond et elle établit elle est en train de construire son identité sexuelle cette seule fille c'est à 20 ans c'est moins déterminé à 20 ans encore plein de trucs là et elle le fait avec des outils qui sont quand même des outils sociaux moi à 20 ans si je voulais avoir une dimension sociale à ma vie sexuelle une dimension sociale à ma vie sexuelle ça fait une partie c'est la seule solution là elle elle a autre chose et ça va nécessairement impacter sa vie sexuelle en bien en face c'est pas le problème je suis pas psychiatre mais c'est quand même quelque chose de totalement hallucinant sur la constitution de l'humanité donc voilà ce qu'on peut trouver sur des sites qui utilisent des modalités d'échange pour créer du social qui permettent de jouer énormément sur sa personnalité c'est-à-dire d'effacer des dimensions d'être anonyme ou quasiment anonyme et de s'exprimer à travers des éléments transculturels que sont des images les deux plus connus aujourd'hui sont Fumler et Kutruest qui n'ont pas d'autre et vous en avez vraiment tout à l'autre c'est-à-dire vous avez des dizaines de milliers de sites qui proposent de changer les règles d'interaction sociale et dans lesquelles vous allez avoir besoin soit pouvoir travailler soit pouvoir développer votre personnalité soit pouvoir faire tout un tas de choses différentes chacun d'entre eux proposant une expérience différente et chacun d'entre eux proposant des générations possibles sur votre personnalité internet clairement aujourd'hui en particulier dans les jeunes générations c'est un territoire de construction d'identité il n'y a aucun doute là-dessus c'est-à-dire qu'après ce que vous avez montré en jouant la provoque avec du cul on n'est pas convaincu que c'est un territoire de construction d'identité on ne sait pas quoi faire le problème c'est que si on régule ce territoire de construction d'identité on va réguler la construction d'identité des gamins parce que c'est vraiment une mission régalienne dans une démocratie je vous laisse répondre à cette question mais dites-vous que vous ne pouvez pas toucher au code au sens de décider sans réguler le territoire de création d'identité de votre génération et des générations derrière et le fait de ne pas vouloir regarder cette dimension du problème qui est une des multiples dimensions du problème c'est totalement criminel or on ne l'est même pas au stade où ils ne veulent pas regarder cette dimension du problème on en est au stade où ils ne comprennent absolument pas qu'il y a une dimension pour elle alors on va passer à la discussion et on va passer à vous avez tous regardé sur le groupe facebook le petit clip de comment ça s'appelle Timidi machin on va se retaper c'est quand SOS Racisme va de façon anonyme dans un endroit par exemple à l'entrée d'une boîte de nids pour voir si quand on est de couleur on a du mal à rentrer absolument et c'est le même principe et j'insiste là-dessus pour l'emploi et le logement puisqu'au point de départ les boîtes de nuit c'était un aspect très symbolique aujourd'hui nous menons des testings également dans ces secteurs-là qui sont assez révélateurs les derniers ils ont été faits où ? assez récents ? c'était pendant l'été ? alors les derniers testings ont eu lieu à la fin du printemps ils étaient des testings européens à l'échelle européenne puisque ce problème dépasse largement nos frontières et force est de constater encore une fois qu'il y a des difficultés pour certains à rentrer en boîte de nuit en raison de leur couleur de peau vous me dites aussi que c'était dans l'emploi c'était quoi ces testings-là ? les testings dans l'emploi sont assez comment dire faciles si je puis dire puisqu'ils consistent à envoyer des CV avec les mêmes compétences et de voir les retours et encore une fois nous sommes parfois assez effarés des résultats que l'on constate et nous avons même comment dire des testings sur des candidatures spontanées sur lesquelles encore une fois il y a un nombre certain d'entreprises qui sont en flagrant délit de discrimination donc l'architecture juridique des signalités contre racisme est en place depuis longtemps et bien évidemment pourquoi diable est-ce qu'on devrait remettre ça en question parce que ça marche super bien la France n'est pas du tout une société racine il n'y a aucun problème de racisme dans la France on a parfaitement réglé le problème avec cet architecte aujourd'hui Séni Léonie Internet est devenue un défouloir où l'on peut proférer toute sa haine avec un sentiment d'impunité est-ce que dans ce domaine-là il faut renforcer l'arsenal juridique ? Absolument et c'est une bonne chose que de pouvoir le dire aujourd'hui parce que c'est important pour nous d'interpeller les pouvoirs publics sur cette question d'Internet qui aujourd'hui est le principal outil de diffusion de la haine raciale et c'est un... Là vous avez une étocratie qui a des libertés que vous n'avez pas moi j'ai le droit d'être un âtre fascant raciste sur Internet il n'y a aucun problème si je veux pourrir Facebook avec la suppression une pharmacie d'arrache blanche j'ai des moyens à l'étude d'opinion j'ai des moyens je peux le faire en étant parfaitement à l'abri des pouvoirs du français je peux aussi faire avec Ben Ali en étant parfaitement à l'abri des pouvoirs du français pourquoi qui je veux moi j'ai cette liberté lui aussi toi peut-être je ne sais pas j'ai dû te croiser quelque part à la continent il n'est pas impossible que oui ok on est trois qui d'autre qui peut disposer d'une liberté d'expression sur le territoire français pleine et entière en se foutant totalement du corpus juridique qui encadre la liberté d'expression en France nous soyons clair liberté vraiment on est fort c'est-à-dire concrètement planquer ton idée faire en sorte que s'il y a une enquête du dossier sur machin les mecs te disent je suis navré c'est un procès ben plus simple le con il utilisait un VPN ou ce genre de donc ça fait trois personnes qui ont une liberté d'expression dans cette salle c'est pas mal un petit dont les personnes les plus mal intentionnées s'emparent et qu'ils maîtrisent parfaitement donc je crois qu'il y a urgence effectivement à y mettre un coup d'arrêt au plus vite y compris par la voie législative oui parce qu'il n'y a pas que des gentils qui détruisent ces outils il y a aussi des sales cons tout un tas des gens qui sont pas d'accord avec la politique gouvernementale des gens qui sont racistes tout un tas de sales cons qui sont extrêmement nus alors qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'aujourd'hui les fournisseurs d'accès à internet le disent dès qu'une demande est formulée immédiatement on ferme le site internet sur les forums on retire les propos incriminés c'est-à-dire que c'est fait aujourd'hui à la main est-ce qu'il faut un dispositif plus global c'est quoi le dispositif plus global exactement ça vous rappelle quelque chose l'automatisation de la justice pardon le correctif adopi quelqu'un dit adopi c'est tout week-end dimanche elle vient d'être nommée ça a très précisément 4 fois donc automatisation de la justice adopi vous appartez le plan des geeks la date vous vous rappelez d'adopi grosso modo tous ces salopards d'adolescents vous faisiez partie à l'époque qui téléchargent comme les forts on ne peut pas les surveiller à la main parce qu'ils sont quand même à peu près 8 millions à faire ça en France un peu près autant que ceux qui fument le chien d'ailleurs et donc on va installer des radars automatiques sur la route parce que vous n'avez pas le droit d'accéder à la culture les enfants c'est payant vous allez y en droit c'est ça donc on va vous foutre des radars automatiques dans la route et comme on peut faire ça à la main on va faire une solution plus globale qu'est-ce que vous recommnez d'abord je crois qu'il faudrait qu'on arrive à obtenir de la part comment dire des hébergeurs un certain nombre d'engagements puisque c'est un travail de fourmis nous-mêmes nous le faisons nous avons un service internet qui vise justement à travers toute la France à faire remonter ces difficultés là mais c'est titanesque comme travail et on a besoin comment dire d'un cadre juridique qui puisse exister encore que la législation y compris de ce point de vue là ne va pas résoudre l'ensemble du problème parce qu'on vous dit qu'il existe déjà en France le problème c'est à l'étranger c'est sur les sites hébergés à l'étranger le cadre juridique et législatif qui dit déjà qu'on pourrait étendre à cette saloperie d'internet apparemment il ne va pas marcher elle le présente elle sent qu'il y a eu quelque part elle sent que c'est pas l'argent elle va le faire quand même elle va mesurer les conséquences elle va produire les effets il va y avoir des effets de bord mais elle sent que ça n'a pas marché donc la seule chose dont on est convaincu aujourd'hui c'est que ça ne marchera pas la seule chose qu'elle ne se passe c'est que ça aura des putains d'effets de bord les gens utilisent évidemment ce vide qui existe à l'heure actuelle et on a un certain nombre notamment de forums et notamment de forums d'extrême droite qui diffusent des propos haineux des propos qui seraient condamnés j'ai envie de dire en temps normal et qui par cette voie d'un hébergement à l'étranger échappent à tout contrôle d'un hébergement à l'étranger